M. Moustapha Zikara, bonjour. Bonjour, madame. Alors, la loi de finances 2018 adoptée par les deux chambres du Parlement intervient dans un contexte financier très difficile que traverse le pays, impacté par la baisse drastique des revenus des hydrocarbures. Le montant au budget global de cette loi qui sera en vigueur dès le 1er janvier prochain, plus de 8000 milliards de dinars, M. Zikara, avec un montant aussi important, peut-on parler de rationalisation de la dépense ? Oui, bien sûr, lorsqu'on décortique le budget, on retrouve qu'il y a une partie qui concerne l'équipement, la deuxième partie concerne le fonctionnement. Sur le fonctionnement, il y a réellement rationalisation de la dépense. Maintenant, le fonctionnement, l'équipement, il est dicté par les besoins de croissance et donc il est tout à fait normal d'essayer de ne pas faire beaucoup d'économies. à ce niveau-là. Mais par rapport à l'investissement, est-ce qu'on peut considérer que des dispositions particulières ont été prises pour booster l'investissement privé puisqu'aujourd'hui, la machine économique fonctionne au ralenti, M. Zikara ? Sur le plan investissement, vous conviendrez qu'il y a eu tout récemment révision de la loi sur l'investissement avec de nouvelles règles. En plus de ça, le budget d'équipement de l'État constitue également un instrument pour booster un peu l'investissement puisqu'il y a la sous-traitance et la sous-traitance est généralement local, donc investissement privé national également. Alors, par rapport à cette loi de finances 2018 adoptée par les deux chambres du Parlement, est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris en compte tous les paramètres pouvant peut-être affecter le pouvoir d'achat des Algériens puisque beaucoup considèrent que c'est une des lois les plus impopulaires. Il y a eu l'augmentation encore une fois dans cette loi du prix du carburant, 5 dinars de plus pour l'essence, 2 dinars pour le gasoil. Cette augmentation, est-ce qu'elle va avoir des incidences négatives sur le pouvoir d'achat des Algériens aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes en situation de crise, que le pouvoir d'achat s'amenuise du fait des différents paramètres liés à la crise. Je le comprends, mais la loi de finances a essayé de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Parce que quand on parle d'augmentation, certes, de carburant, en général, vous savez très bien que l'État soutient le carburant au niveau de, disons, dans le secteur agricole et même dans le secteur de la pêche. Donc, en plus de ça, quel que soit le niveau de carburant, nous avons certains produits qui sont des produits à prix plafonnés. Donc, en aucun cas, ces prix ne connaîtront d'augmentation, sauf lorsqu'il y a décision contraire. Ce n'est pas le cas. Si on peut parler, par exemple, de certains céréales, le pain, le lait, l'huile, le sucre, certains transports publics, etc. Tout ça reste à prix plafonné. Et là, bien sûr, quelle que soit l'augmentation du carburant, il n'y aura pas d'incidence, disons, sur l'essentiel, disons, de la vie du citoyen. Mais certains considèrent déjà qu'avant même l'application des dispositions de cette loi de finances, il y a eu déjà augmentation de certains produits, par exemple, comme de large consommation. Quel est votre commentaire, justement ? Est-ce que c'est les effets induits par la loi de finances ? Ou alors, c'est de la spéculation purement et simplement, avant même son application ? Bon, ma lecture de la chose, il y a les deux éléments. Il y a un peu l'environnement économique en général, mais il y a également, pour beaucoup, la spéculation. Pour beaucoup, je dis bien la spéculation. En effet, donc, nous avons connu ces dernières années, à chaque fois, donc, des augmentations de prix. Et les gens tentent d'adosser ça à la loi de finances. Donc, nous avons réagi l'année passée pour attirer l'attention que ce n'est pas un impact lié à la loi de finances. Cette année, vous l'aurez remarqué, certaines augmentations se sont déroulées bien avant l'entrée en vigueur de la loi de finances. Et, incha'Allah, nous verrons à ce que, en relation avec les différents services de l'État, à ce que l'impact réel de la crise, ou disons, ne se traduise par des chiffres réels et non par des chiffres spéculatifs. Alors, justement, par rapport à ce carburant et son augmentation, le prix, 5 dinars de plus pour l'essence, 2 dinars de plus pour le gasoil. Quelle est la volonté, aujourd'hui, des pouvoirs publics par cette disposition, M. Zikara ? Sur les carburants. Oui. Sur les carburants, disons, plus, c'est des recettes supplémentaires au budget de l'État. Nous escomptons quelque chose comme 100 milliards de dinars pour le budget de l'État. Donc, toutes taxes confondues, entre carburant, tabac, mais c'est plus à finalité financière qu'autre chose. La finalité financière ? Pour le budget, pour les besoins du budget de l'État. Oui, mais quelle est la finalité financière aujourd'hui ? C'est d'atteindre quel montant par rapport à la collecte de cette fiscalité, M. Zikara ? Si on doit parler chiffres. Alors, pour parler chiffres, nous avons un objectif pour la fiscalité, disons, le produit fiscaux à proprement parler, d'environ 3 000 milliards de dinars. La fiscalité ordinaire, environ 3 000 milliards de dinars. Donc, au courant de cette année, nous sommes à 2 700. Donc, nous comptons réaliser, au titre de l'année prochaine, une progression d'environ 11%. Donc, c'est vrai que si j'élimine un peu les dispositions de la loi de finance, l'effort va être surtout axé sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, et l'élargissement, disons, sur le terrain de l'assiette fiscale. Mais quels sont les moyens que vous mettez en place pour justement lutter contre la fraude fiscale, M. Zikara ? Puisque si on se réfère au chiffre, votre objectif, c'est d'atteindre les 3 000 milliards de dinars. Nous sommes à 2 700 milliards de dinars. Certains considèrent que ça ne représente que pratiquement 60 à 70% du niveau de la fiscalité ordinaire. Le reste échappe au contrôle de l'État. Je vous dirais qu'avec le glissement du dinar, nous sommes à un peu moins que 70 et 60%. Donc, il y a eu plus de progression de la fiscalité pétrolière due également à l'effet taux de change. Les chiffres ont été plus ou moins inversés. Mais là, il y a un effort à faire par l'administration fiscale et ils ne sont réalisés jamais. Mais dans le cadre justement de la lutte contre la fraude fiscale, la loi de finance 2018 a introduit la notion d'abus de droit. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Puisqu'on relève aujourd'hui, c'est que cette disposition est passée quasiment inaperçue. Exactement. Donc, c'est l'une des dispositions fortes. Donc, elle touche des interprétations qui sont faites par certaines entreprises, de très très grandes entreprises. Dans la plupart des cas, c'est des entreprises étrangères qui utilisent un peu des artifices juridiques sur des conseils, disons, bien sûr, de cabinet, de renom et bien sûr, contournent un peu l'esprit de la loi. Donc, cette disposition, elle a été intégrée dans la loi. Elle permet à l'administration fiscale de revoir un peu l'interprétation qui a été faite par ces entreprises pour bénéficier davantage ou des diminutions d'impôts. Donc, une optimisation fiscale, c'est de lutter contre cette optimisation fiscale. Bien sûr, le dispositif comporte un certain nombre de garanties, donc, y compris des possibilités de recours au niveau central. Mais qui sont les plus grands fraudeurs aujourd'hui, M. Zikara ? Puisque, pratiquement, vous les avez identifiés, si on prend en considération ce que vous déclarez à l'instant. Écoutez, nous mettons en place des dispositifs. Donc, si à l'optimisation fiscale, on peut la qualifier de fraude fiscale, je dirais que les entreprises concernées par, ou les contribuables concernées par ce phénomène sont connues. Il n'y a pas de problème. Ils sont connus par l'administration fiscale ? Voilà, c'est tout désigné. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'administration, d'avoir les outils modernes qui sont également mis en place au plan international pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, y compris internationale, et contre l'optimisation fiscale, donc indûment. On peut la quantifier, cette évasion fiscale, aujourd'hui, M. Zikara ? Puisqu'à un moment donné, on avait donné quelques indicateurs chiffrés. Honnêtement, personnellement, je considère que, pour l'instant, il y a beaucoup de paramètres qui restent, donc de grosses interrogations, et on ne pourrait pas valablement avancer un chiffre. Pourquoi le niveau de recouvrement reste relativement faible aujourd'hui, M. Zikara, malgré l'augmentation, par exemple, des dispositions prises pour augmenter son niveau de rendement ? Moi, je ne suis pas entièrement d'accord sur le qualificatif, disons, en parlant de faiblesse de recouvrement. Si on dit faiblesse de recouvrement, c'est par rapport, disons, à une norme ou quelque chose. Donc, annuellement, l'administration fiscale dépasse les objectifs qui lui sont assignés. Donc, maintenant, si on fait référence au reste à recouvrer, là, il y a tout un débat sur, déjà, la quantification des restes à recouvrer et leur consistance. Mais, par contre... Le reste à recouvrer, il est de quel ordre, par exemple ? Le dernier chiffre qui a été affiché, c'était de 12 000 milliards de dinars. Donc, 8 000 milliards de dinars sont des amendes judiciaires. Qui ne sont pas recouvrées ? Disons, ce n'est pas qu'ils ne sont pas recouvrées. Des fois, il y a certaines amendes qui sont irrecouvrables. Voilà. Donc, on ne peut pas valablement avancer ce chiffre pour minimiser l'action d'administration fiscale. Alors, si on se référait au chiffre, M. Zikara, par rapport à cette fiscalité, est-ce qu'on peut considérer que la fiscalité ordinaire est en train, d'aujourd'hui, d'augmenter par rapport à la fiscalité pétrolière ? Est-ce que c'est uniquement dû au fait que le prix des idoncarbures a baissé sur les marchés internationaux ? Non, ce n'est pas forcément. Il y a réellement une action d'administration fiscale. Parce que, bon, nous nous fixons un objectif d'évolution annuelle de 11 % avec un objectif à terme. Mais c'est un objectif qui existe depuis 2010, hein, d'augmentation de 11 %, ce n'est pas nouveau. Oui, oui, mais l'objectif, c'est d'atteindre d'ici 3 ou 4 ans, donc, une couverture. Bon, on s'était fixé initialement, donc, l'objectif 2020-2021 pour essayer, donc, de couvrir au moins les dépenses de fonctionnement de l'État par la fiscalité ordinaire. Bon, le glissement du dîner, je l'ai dit, bon, il nous complique un peu la chose, mais on continue sur cet objectif, donc, d'évolution. Bon, si on peut réaliser un objectif supérieur, ce sera le cas. Mais, je vous rassure, il y a beaucoup d'actions, donc, qui sont entreprises, y compris dans le cadre de la modernisation d'administration fiscale, en termes de structures et d'outils de travail qui vont probablement faire changer la donnée. Alors, M. Moustapha Zikara, moi, je voudrais revenir un peu sur cette fiscalité ordinaire et pétrolière. Aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est qu'il y a une augmentation de la fiscalité ordinaire par rapport à la pétrolière. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés entre les deux pour pouvoir un peu mieux situer les deux montants ? Alors, bon, si on parle chiffres, donc, je vous dirais que nous sommes au 31 octobre 2017, donc, à un recouvrement global de 4 412,5 milliards de dinars, donc, avec 2 672,4 milliards de dinars de fiscalité ordinaire contre 1 740,1 milliards de dinars pour la fiscalité pétrolière. Bien sûr, les produits fiscaux uniquement représentés, au titre des dix premiers mois de l'année, donc, 2 334 milliards, soit, donc, à peu près 80% des objectifs qui nous ont été assignés pour l'année 2017. Mais, M. Zikara, beaucoup considèrent aujourd'hui que les travailleurs, c'est-à-dire le prélèvement par rapport à l'IRG, et l'impôt sur le revenu global, qui représente aujourd'hui 20% de la fiscalité ordinaire, est très, très important. Donc, en termes clairs, beaucoup considèrent que c'est le prélèvement direct, c'est les employés qui payent le plus de fiscalité par rapport à certaines activités économiques. M. Zikara, quel est votre commentaire ? Alors, bon, premièrement, je voudrais, bon, c'est un peu plus que 20%, certes, mais je tiens à attirer l'attention, d'abord sans vouloir parler un peu d'un débat sur l'IRG salaire. Donc, ça, je l'ai dit la dernière fois à la télévision, c'est un long débat qui mérite d'être discuté plus profondément, mais il y a lieu de noter que, d'après les chiffres de l'ONS, on est à plus de 10 millions de salariés. Donc, c'est le quart des Algériens qui sont salariés. Donc, on ne peut pas négliger cette importance et, bien sûr, la contribution. Mais en termes d'évolution, vous remarquerez qu'au titre de cette année, l'IRG salaire n'a évolué que de 6%, alors que l'IBS a évolué de l'ordre de 9%, l'impôt forfaitaire a évolué de l'ordre de 15%, donc jusqu'à maintenant, l'IRG sur les revenus fonciers, donc, a évolué de 11%, la TVA intérieure a évolué de l'ordre de 14%, et les taxes foncières ont évolué de l'ordre de 43%, en rappelant que les taxes foncières bénéficient principalement aux communes. Donc, vous voyez que l'IRG salaire, en réalité, a été l'impôt qui a le moins progressé au cours de cette année, en 2017. Mais est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui au niveau de votre département pour aller vers l'élargissement de l'assiette fiscale, puisque nous savons que l'agriculture jusque-là est exonérée d'impôts ? Écoutez, dans la politique des pouvoirs publics, on continue d'exonérer le secteur agricole et de le soutenir. D'ailleurs, même dans le cadre de cette loi de finances, il y a eu une exonération additionnelle qui vient d'être ajoutée pour l'élevage, à savoir, donc, tout ce qui est intrants destinés et intrants destinés à la fabrication de l'aliment de bétail, et l'aliment de bétail jaune en lui-même a été exonéré de TVA. Donc là, cette politique de soutien est maintenue, et le secteur agricole demeure toujours hors champ d'application des différents impôts, en disant, exonéré de l'impôt sur le revenu global, hors champ d'application de la TVA, sauf maintenant lorsque l'exploitation a lieu dans le cadre sociétaire, donc là, elle retombe un peu dans le régime de droit commun. Alors l'imposition du secteur agricole n'est pas à l'ordre du jour, n'est pas du tout envisagée dans l'immédiat, M. Zikara ? Donc, dans l'immédiat, nous n'avons rien en cours, donc, qui prévoit une fiscalisation du secteur agricole. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la question de l'évasion fiscale. Il y a eu plusieurs tentatives pour, par exemple, inciter ceux qui ont peut-être fait usage de fraude de se conformer par rapport à la loi. Il y a eu cette conformité fiscale qui a été initiée il y a pratiquement deux ans. Elle arrive à terme le 31 décembre, ce 31 décembre, parce qu'on peut considérer que, relativement, c'est une opération réussie ou alors elle a échoué. M. Zikara ? Cela dépend. Donc, bon, je vous dirais que je vous donne des chiffres et je vous laisse en juger par vous-même. Donc, il y a eu, en fait, le nombre de déposants sont élevés, donc, jusqu'à maintenant à 377. Bon, il y a ceux qui ont fait plusieurs dépôts. Donc, le nombre de dépôts, à proprement parler, on le tourne autour de 562 pour un montant global, donc, impôts compris, de l'ordre de 20,2 milliards de dinars. Donc, là, je vous laisse deviner le reste. Alors, c'est une réussite ou pas ? Si vous connaissez les chiffres, M. Zikara, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être votre appréciation ? Je vous ai dit, ça dépend. Bon, là, ces chiffres me rassurent plus ou moins parce qu'en principe, c'est des chiffres qui doivent également, donc, donner l'impression qu'il y a, donc, évasion fiscale. Et là, si c'est des chiffres, donc, plus ou moins concrets, c'est-à-dire que l'évasion est beaucoup moindre que celle qu'on croit en général. Mais beaucoup considèrent aujourd'hui que, sur le plan fiscal, l'Algérie, c'est un des pays où il y a le taux de fiscalité le plus élevé par rapport aux régions, au niveau de la région méditerranéenne. Et quel est votre commentaire, M. Zikara ? Est-ce que c'est le cas ? Ma connaissance, donc, y compris des cabinets étrangers, donne le régime fiscal algérien comme étant l'un des régimes les plus favorables du bassin méditerranéen, avec les taux les plus bas. Donc, là, il est possible, donc, qu'on nous reproche plus, donc, nos procédures, mais les procédures sont en train d'être améliorées, puisque, par exemple, pour les grandes entreprises, donc, à partir du 1er janvier 2018, tous les contribuables relevant, donc, de la direction des grandes entreprises sont obligés de faire, disons, toutes leurs démarches auprès de l'administration. fiscale par voie électronique, donc, ils seront obligés de télédéclarer, télépayer, et même la possibilité d'obtenir leur attestation de franchise par voie électronique. Alors, l'impôt sur la fortune a été introduit, c'est une revendication politique, telle qu'annoncée par le Premier ministre. L'impôt sur la fortune, une fois débattu au niveau des commissions, a été retiré par les députés, sous prétexte qu'il était impossible de l'appliquer dans l'état actuel, alors que vous avez pratiquement quantifié le montant, c'est à terme les 5 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer que c'était réel ? Est-ce que ça a été introduit sur le plan symbolique, en sachant pertinemment qu'il était impossible de l'appliquer ? Écoutez, impossible d'appliquer, non, ça c'est trop fort. Ce qui a été avancé comme argument, c'est-à-dire, bon, au niveau de la commission, ils ont estimé que l'administration fiscale étant en cours de modernisation, il était préférable, donc, pour offrir tous les moyens possibles à l'administration fiscale, d'être le plus efficace possible, donc, de différer sa mise en œuvre, puisque nous avons avancé, nous-mêmes, donc, on a expliqué que nous étions sur un ERP, donc, qui va automatiser, donc, toute l'action de l'administration fiscale d'ici 2019-2018. Donc, et là, on a ouvert plus ou moins les appétits en disant, écoutez, puisque vous allez sur une gestion plus moderne de l'impôt, autant, donc, que ne pas faire de bruit, puisque le barème qui a été proposé tournait autour de 5 milliards de centimes, donc, de différer et de voir un peu comment on pourra reprendre, mais si c'était faisable ou pas, je vous dirais, c'est faisable, tous les impôts, donc, nous sommes obligés de les mettre en œuvre, et du mieux qu'on peut, donc, on a pris nos dispositions pour essayer, donc, d'atteindre les 5 milliards de dinars, donc, mais cela, donc, n'empêche pas que, donc, on se dévait, on se concentre plus à notre modernisation, donc, ces deux années. Mais est-ce que cela sous-entend, c'est une question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que cela sous-entend quelque part que les riches continuera à s'enrichir sans pour autant être inquiétés, M. Zikara ? Contrairement à ce qu'on avance, la disposition de la loi de finances, donc, on prend plusieurs mesures qui touchent indirectement les riches, puisqu'on a revalorisé dans cette loi de finances les éléments de calcul, donc, du revenu, c'est-à-dire, d'après le train de vie, du compte, le train de vie. Nous avons revalorisé... Les signes extérieurs de richesse. Oui, oui, les signes extérieurs de richesse ont été réévalués. Donc, il y a eu, donc, la retenue sur les dividendes et revenus de part sociale qui a été relevée de 10 à 15%. Donc, les dépenses des véhicules de tourisme, disons, de société, donc, qui ne sont pas outils principaux d'activité, ont été, donc, exclues de la déduction de l'impôt. Il y a eu une taxe sur les véhicules, une aggravation de la taxe sur les véhicules de luxe des sociétés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mesures, sans faire état, disons, des mesures liées à la fraude et l'évasion fiscale, telles que la théorie, donc, ou bien, disons, la procédure d'abus de droit, donc, qui a été engagée. Donc, dire que cet impôt, donc, a été écarté pour faire plaisir aux riches, c'est totalement faux. Est-ce qu'on peut considérer que, justement, les gros contribuables payent beaucoup plus de fiscalité par rapport aux autres activités économiques du pays, M. Zikara ? Écoutez, bon, pour l'instant, nous sommes toujours au périmètre de démarrage de la DGE, donc, la direction des grandes entreprises, et, voilà, donc, les grands comptes ne sont pas tous à la DGE, donc, il reste encore quelques grands comptes éparpillés sur le territoire national, mais avec ça, on est à plus de 50% de fiscalité au niveau de ces DGE. Donc, c'est vous dire un peu, disons, la dimension de, sachant que ces grandes entreprises ne payent pas d'hierge salaire au niveau, donc, de la DGE, et, en général, donc, c'est selon le lieu d'imposition, donc, où c'est reversé. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Zikara, vous imaginez bien. Alors, pourquoi les sociétés qui ont bénéficié d'exonération de taxes et qui n'ont pas honoré leur engagement en matière d'investissement restent impunis ? Restent impunis ? Bon, à voir, donc, je vous rassure, donc, il y a une procédure automatique, pratiquement, dès qu'on constate qu'une société n'a pas honoré son engagement, donc, il y a remise en cause de tous les avantages qui ont été consentis, et, donc, avec des redressements, des pénalités, donc, d'où, des fois, les fameux restent à recouvrir. Alors, pourquoi l'administration fiscale ferme les yeux sur les fausses déclarations des grands opérateurs privés ? Ils détiennent deux comptabilités, une pour le fisc et l'autre pour eux, preuve, et tout le monde le sait. Est-ce qu'à ce moment-là, vous dépêchez les enquêteurs des impôts pour vérifier ? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont engagées, M. Zikara ? Vous savez, s'il y a eu une direction des grandes entreprises, c'est pour avoir un œil plus vigilant sur les grands contribuables, donc, avec une technicité plus élevée de l'administration fiscale. Donc, dire qu'il y a double comptabilité, donc, là, je ne suis pas très convaincu, je peux comprendre qu'il y ait double comptabilité, dans le sens où nous avons un bilan comptable et un bilan fiscal, mais me parler, donc, de double comptabilité dans le sens, là, bon, les risques pour les entreprises sont très importants. Mais par rapport aux fausses déclarations, est-ce qu'il y a des opérateurs qui ont été appréhendés par les impôts, M. ? Oui, 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 même de grandes entreprises ont été appréhendées par l'administration fiscale. Donc, là, je vous rassure, sinon, nous n'avons pas autant de comptes en sur et de fiscal. Alors, M. Zikara, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec cette augmentation du prix du carburant, c'est nous allons subir une forte inflation, et c'est le pouvoir d'achat des Algériens qui va être lourdement touché. Quel est votre commentaire ? Écoutez, bon, moi, les estimations des experts avec les augmentations donnent un taux d'inflation de 4%. Même s'il n'est pas maîtrisé, il va passer peut-être à 5 ou 6, donc s'il n'est pas vraiment maîtrisé. Donc, par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore une fois, les produits de première nécessité, donc, sans un prix plafonné, ou bien un prix subventionné, et de l'autre côté, donc, l'État assure toujours, donc, sa fonction, donc, de soutien à travers notamment les transferts sociaux. Alors, autre question, M. Zikara, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions aussi dans cette loi de finances qui n'ont pas été suffisamment vulgarisées. Par exemple, il y a cette mesure envisagée ou introduite par le secteur de l'habitat, c'est un peu d'assouplir l'insensibilité sur les logements aidés et les logements sociaux. Ce n'est pas le ministère de l'Habitat. Donc, il y a eu effectivement un amendement de la commission, donc, il y a prévu, donc, de revoir le mode d'insensibilité, donc, des différents logements, donc, ADL, LPP, LSP, donc, en prévoyant, donc, des durées plus courtes, et, bien sûr, donc, pour pousser les gens à aller, donc, vers un paiement intégral du logement. Donc, cela contribuera également à, peut-être, autofinancer le secteur de l'habitat. C'est-à-dire que celui qui détient un logement social, il peut rembourser, bien sûr, l'aide de l'État, qui concerne, par exemple, LPA, plafonné à 700 000 dinars, et, pour le logement social, il peut le vendre pour pouvoir la flexibilité, se déplacer ? Exactement, entre autres, exactement, entre autres. Il faut le justifier ? Non, là, il faudra, bon, s'il rembourse l'aide de l'État, il paye l'intégralité du prix, donc, il n'a pas à justifier, donc, là, il peut acquérir facilement, donc, revendre son logement, donc, dans les délais fixés par la loi. Alors, M. Zikarin, personnellement, je vous connais depuis pratiquement une quinzaine d'années, et c'est, chaque fois, nous abordons pratiquement la même question, à savoir la modernisation de l'administration fiscale. Et là aussi, c'est un gros problème, beaucoup de retard est constaté par rapport à cette question. La question de l'auditeur, pourquoi toutes les administrations fiscales sont gérées manuellement ? Il est gentil, hein ? Alors, bon, gérées manuellement, je vous dirais que l'administration fiscale, donc, a déjà depuis huit mois lancé son premier site pilote qui fonctionne, donc, essentiellement sur un ERP, donc, mondialement connu, à savoir SAP. Donc, cet ERP a été étendu depuis lors à six centres des impôts. Donc, actuellement, nous avons le centre des impôts de CETIF, le centre des impôts de Borjbareret, le centre des impôts de Mostaganem, le centre des impôts de Ruiba, le centre des impôts, donc, de Bebzouat, donc, qui fonctionne, donc, selon, donc, cet ERP. Bon, bien sûr, il y a des contraintes, mais c'est en cours de développement, et apparemment, les résultats semblent être, disons, nous sommes optimistes. Là, nous avons un objectif, donc, de parachever cette opération d'ici courant 2019. C'est le seul moyen de lutter contre certaines pratiques, comme, par exemple, la corruption au sein des services des impôts, M. Zikara. C'est une réalité, ça existe ? Écoutez, là, une mission d'administration fiscale, c'est également la moralisation de son personnel. Et vous remarquerez que sur le site Internet de la Direction Générale des Impôts, nous publions régulièrement, donc, l'Observatoire de la déontologie, et vous pouvez remarquer, lire dans ce document, tout ce qui existe comme sanctions qui ont été appliquées aux agents des impôts, de la petite sanction disciplinaire jusqu'au cas où il y a eu des condamnations en justice, donc, contre des agents corrompus. Combien ont fait l'objet, justement, de poursuites ou de condamnations, M. Zikara ? Sur le plan, il y a moins de 10, on prend l'année, donc, je vous laisse deviner, faire le rapport avec le nombre de personnels des impôts. Alors, payer ces impôts par Internet ou carte CIB, c'est possible ? On pourrait l'envisager prochainement, M. Zikara ? Est-ce qu'on va vivre pour le... Est-ce qu'on va être vivant pour le vivre ? Déjà, au niveau de la DGE, à partir du 1er janvier, on ne va plus parler de paiement chèque, s'il n'y a que le télépaiement. Alors, ça, c'est au niveau de la DGE. Alors, justement, pour lutter contre certaines pratiques, la fraude, notamment fiscale, est-ce qu'il faut recourir au chèque, le paiement par chèque ? Qui avait été retiré il y a pratiquement 5 ans, où je t'ai parlé. Vous me retournez la paie, je vous rassure sur un plan. La fraude fiscale, c'est également l'environnement. Donc, s'il n'y a pas de facture, s'il y a des... On continue à trimballer dans des sacs poubelles pleins d'argent, donc l'administration fiscale ne pourra jamais rien voir. Il n'y a que ces moyens-là qui vont permettre à l'administration fiscale d'être plus efficace et donc d'être... Alors, moi, j'encourage le citoyen à aller vers les paiements électroniques. Ça nous aidera à assurer plus de justice fiscale. Alors, on va prendre encore deux minutes supplémentaires. Vous posez des questions, parce qu'elles sont très nombreuses, celles des auditeurs ce matin. 25% d'IBS est un taux élevé pour les entreprises en pleine croissance. Pourquoi ne pas supprimer ou la réduire pour les startups ? Monsieur Zikara, rapidement. Alors, ça dépend des secteurs d'activité. Dans le secteur de la production, on est à 19%. Donc, vous savez très bien qu'il y a trois taux d'impôt sur le bénéfice. Nous avons le 19% et nous avons le 26%. Donc, pour les prestataires de services, certes, c'est 26% parce qu'ils ont moins de charges en réalité. Pourquoi imposer les dividendes... L'impôt sur les dividendes réinvestis ? Monsieur Zikara, dans d'autres pays, ils sont exonérés d'impôt. Je dirais que là, il y a, à mes connaissances, la loi. Il y a une exonération express qui prévoit, en cas de réinvestissement des dividendes, ces dividendes sont exonérés. Alors, autre question d'un auditeur. À quand la numérisation et l'informatisation des services fiscaux aujourd'hui, monsieur Zikara ? C'est-à-dire à tous les niveaux, non pas seulement les grands comptes, puisqu'on a parlé de la DGE, l'entreprise des grands comptes. On se fait un pari 2000. Monsieur Moustapha Zikara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Les paris partagés, d'accord ? D'accord, ok. À bientôt, au revoir.